Alors rapidement pour les débutants, on va voir comment se déplace un petit peu cette tête de lecture. Donc vous avez la possibilité évidemment d'appuyer sur la barre d'espace pour lancer la lecture. Donc si vous avez votre boucle qui est votre cycle qui est activé, lorsque vous appuyez sur la barre d'espace, et bien la lecture commence à partir du début de la boucle, d'accord ? Vous avez l'option aussi du double clic, donc si on double clique, vous voyez que ça lance aussi la lecture, qu'à l'endroit vous double cliquez, donc peu importe si vous avez la boucle enclenchée ou pas, contrairement avec la barre d'espace qui lance systématiquement la lecture ici. Vous avez le bouton entrée de votre clavier dont on en a déjà parlé je crois, qui vous ramène au début de votre projet, d'accord ? Sinon pour déplacer votre tête de lecture, alors il y a une espèce de zoom automatique, de placement automatique, de magnétisme, pardon j'arrivais pas à trouver le mot, automatique qui se fait. Si vous cliquez rapidement proche d'une mesure, vous voyez que votre barre de lecture se met systématiquement sur le premier temps de la mesure, d'accord ? Si vous voulez aller chercher les sous-divisions, il faut rester appuyé et vous déplacer tout doucement. Voilà, sinon évidemment on clique vite et on est tout de suite sur des divisions plus importantes. Alors je vais vous reparler un petit peu de ces locateurs qui se trouvent ici, donc pour activer la boucle. On a vu qu'il suffisait donc de cliquer et de faire un... et de glisser, maintenir le bouton foncé et de glisser pour créer ce qu'on appelle une boucle et donc placer nos locateurs. Donc on active ou qu'on désactive avec le bouton qui se trouve ici et également le raccourci C. On a vu également que si on appuyait sur commande et qu'on cliquait, eh bien on crée un saut de lecture. Alors là je vais vous montrer autre chose. Par exemple, je sélectionne une mesure ici. Je peux très bien insérer un silence. Alors je vous montre ça tout de suite. Vous allez donc vous placez vos locateurs, vous allez dans le menu édition. Ensuite couper et insérer les temps. Et vous voyez qu'ici on a inséré un silence à l'emplacement des locateurs. Donc si je clique, vous voyez qu'il m'a inséré un silence. Je vais revenir en arrière. On peut faire sur une plus grande partie, par exemple ici. Édition. Insérer un silence. Hop là. Voilà, donc ça peut être utile. Je voulais vous montrer ça. Après on peut très bien couper également. Je vais vous montrer. Donc on sélectionne. Et on va donc couper la section entre les locateurs. Donc là, vous voyez qu'il a découpé ce qu'il y avait ici. Donc à la base, en fait il le ramène systématiquement. C'est-à-dire qu'il a découpé cette partie qui se trouvait là. Il a ramené tout le contenu audio qui était à droite. Et il l'a gardé en mémoire. Parce que derrière si on fait commande V. Eh bien vous voyez, ça c'est la partie qui a été coupée. Donc c'est un petit peu le même système de fonctionnement. Copier-coller. Comme dans les traitements de texte. On peut aussi également couper-coller. Pour déplacer les éléments. Donc voilà pour ces petites précisions concernant les locateurs.